Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures extrêmement générales. Vous ne pouvez pas toutes et tous vivre exactement la même chose au même moment, à la même cadence. D'accord ? Donc ayez du recul, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors je regarde vos lames majeures, nous avons une, deux et trois lames majeures. D'accord ? Donc c'est un mois important. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments sur la table, bien qu'il y ait une majorité de lames de denier. Donc vous êtes peut-être très ancré, très concret, très concret ce mois-ci. Ou alors peut-être que vous êtes occupé par votre situation matérielle. On va aller regarder ça d'un peu plus près avec les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le soleil et la papesse. Donc c'est magnifique. Le soleil, c'est très très beau d'avoir le soleil dans ses énergies, puisque ça parle de clarté, de compréhension, d'amour, de bien-être, de réussite, de joie, de spontanéité, d'enfant, d'enfant intérieur. Voilà, bon, c'est une très très belle énergie. Et avec la papesse, il est question de fécondité, d'amour, mais également de connaissance, de sagesse, de maturité, d'intuition, de capacité à analyser les choses, à voir les choses au-delà des illusions, à comprendre des mécanismes ou des façons de faire. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse et de pouvoir avec cette carte, beaucoup de discrétion, beaucoup de patience. Donc avec ces deux cartes, moi je vois que peut-être qu'il est nécessaire ce mois-ci d'aller éclaircir certaines de vos ondes, d'aller travailler avec votre inconscient, d'aller travailler sur vous-même pour mieux vous comprendre ou pour éclaircir des mécanismes que vous avez qui ne sont plus à propos, mais peut-être qu'il est nécessaire également pour vous d'aller faire la lumière sur une situation qui est un petit peu nébuleuse ou sur une relation qui est un peu, où il y a peut-être du mensonge, de l'hypocrisie, ou alors peut-être qu'il y a des brouilles, il y a des choses qui ne sont pas claires, en tout cas qui sont nécessaires d'aller éclaircir. Mais peut-être que vous avez ce mois-ci, pardon, les bonnes compréhensions. Tout c'est clair pour vous si vous aviez des doutes, si vous vous posiez des questions. Peut-être que là, tout d'un coup, tout apparaît clairement et vous êtes même si perspicace que vous êtes capable d'aller gratter, de vous mettre en mode observation pour aller vraiment, vraiment, vraiment regarder les choses au-delà de l'évidence, au-delà de ce qui paraît. Vous allez voir derrière l'évidence, d'accord ? Vous êtes capable, avec cette papesse, de percer à jour des situations, des relations, des comportements, vos propres comportements. Vous êtes capable d'aller scruter au-delà de ce qui paraît évident. En tout cas, beaucoup de compréhension, beaucoup de capacité à comprendre non seulement les autres, mais vous-même, beaucoup de capacité à comprendre ce que vous avez vécu. Alors, si le soleil est un peu moins bien aspecté, le soleil, c'est toujours merveilleux et lumineux, donc c'est toujours beau, d'accord ? Mais, comme j'ai la papesse, je suis obligée de passer ce message. S'il est un peu moins bien aspecté, c'est toujours la même énergie de clarté, mais cette clarté est légèrement voilée, sans doute à cause d'un blocage qui vous empêche de savourer pleinement cette période de joie, parce qu'il est question de période de joie avec le soleil, d'accord ? Donc, on vous demande de prendre du recul, de chercher en vous ce qui pourrait poser problème, parce que votre attitude actuelle pourrait être le résultat d'une négativité passée qui brouille encore votre vision alors que tout va bien, d'accord ? Donc, il y a peut-être quelque chose à aller éclaircir pour certains en vous ou par rapport à votre passé ou par rapport à votre façon de percevoir les choses, d'accord ? Bon, mais avec ces deux cartes, peut-être qu'il est question d'une nouvelle histoire d'amour. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Dans ce cas, peut-être que vous vivrez l'histoire, mais que vous ne vous dévoilerez pas trop sur vos sentiments, ou alors que vous ne voudrez pas trop parler de cette nouvelle histoire d'amour qui démarre à votre entourage parce que vous ferez preuve de discrétion. Voilà, vous avez envie peut-être de vivre les choses pour vous, vivons heureux, vivons cachés, surtout au début d'une histoire. Bon, mais si vous ne démarrez pas une histoire d'amour, peut-être qu'il y a beaucoup d'amour disponible pour vous ce mois-ci, que ce soit dans votre relation affective, dans vos relations avec les personnes chères à votre cœur, votre famille, vos amis, voilà. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, on est heureux, on se relie, voilà. C'est magnifique. Beaucoup d'espièglerie possible également. Et de jeunesse retrouvée. Bon, mais peut-être que vous démarrez un projet et que vous voulez avancer un peu en secret sur le démarrage de ce projet, donc vous ferez preuve encore un peu de discrétion, d'accord ? Si ce n'est pas le démarrage d'un projet, peut-être qu'il y a de la réussite dans ce que vous entreprenez, que ce soit votre vie professionnelle, dans un domaine de votre vie. Il y a un peu plus d'abondance qui vient, mais voilà, on est en chemin, tous les résultats ne sont pas là tout de suite, tout de suite. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience parce que les choses, même si elles évoluent au mieux, elles évoluent peut-être doucement. Voilà, mais il y a de toute façon un mieux, donc c'est quand même assez joli, d'accord ? Donc, tout est possible et imaginable avec ces deux cartes pour des personnes, peut-être qu'il y a une promotion professionnelle au niveau professionnel et maternel, j'entends peut-être qu'il y a plus d'abondance financière, peut-être que voilà, on est en train d'évoluer, mais ça demande soit de faire preuve d'un peu de patience, soit de faire preuve d'une certaine perspicacité, de ne pas trop s'emballer non plus, de rester quand même la tête froide, soit ça demande de faire preuve d'un peu de discrétion également. Il est possible que pour certains, on ait envie de mettre en route un enfant ce mois-ci ou qu'on accueille un enfant dans sa famille ou peut-être qu'un enfant est au centre de vos préoccupations, qu'il y a quelque chose que vous voulez mieux comprendre, d'accord ? Vous êtes en mode explorateur, exploratrice pour mieux comprendre, mais peut-être que c'est votre enfant intérieur que vous voulez mieux comprendre ou aller chercher votre enfant intérieur pour, voilà, retrouver une seconde jeunesse, remettre du peps dans votre vie. Vous avez la connaissance, vous avez la maturité, vous avez les compréhensions, là vous avez envie de remettre un peu de feu dans votre vie, voilà, c'est tout à fait possible également. Bon, ben je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, il est possible qu'il y ait une recherche qui soit intérieure ce mois-ci ou alors qu'il y ait des compréhensions sur des choses qui se passent à l'extérieur de vous. Avec le monde sous la papesse, on vous parlait de la fin d'un cycle, d'accord ? Vous tournez la page pour entamer un nouveau cycle de votre vie. Vous avez beaucoup de compréhension. Alors, il y a beaucoup avec le monde, il y a beaucoup de joie, de bonheur, de complétude comme avec le soleil. Donc, vous êtes assez satisfait, satisfait de là où vous en êtes, que ce soit par rapport à vos compréhensions ou par rapport à votre évolution. Il y a quand même une très grande satisfaction. Il y a beaucoup de compréhension comme avec la papesse. Vous avez de l'expérience, en tout cas dans un domaine. Peut-être que ces énergies parlent d'un seul domaine de votre vie. rapproché en fonction de ce que vous vivez. Donc, il y a beaucoup de compréhension. On comprend ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu. On prend les leçons. Enfin, voilà, c'est assez beau. Et puis, on redémarre vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, si possible, de joyeux, d'heureux et d'abondant, comme avec les belles énergies qui sont là sur la table. Alors, surtout le soleil. Mais là, vous voyez, ces deux cartes ne sont pas toujours représentées comme ça. Il y a beaucoup de lumière également dans vos énergies personnelles. Donc, ça me fait, ça me conforte dans l'idée que mes chers Gémeaux, au mois de mars, vous êtes très joyeux, très joyeuse. Vous êtes dynamique, vous êtes solaire, vous séduisez, on vous voit, vous brillez, vous avez envie de briller. D'accord ? Alors, avec l'asset de denier, c'est la carte de la récolte ou de la patience. Mais là, pour moi, quand j'ai cette représentation avec ces tournesols énormes et ces deniers qui sont très, très gros, moi, je crois que l'heure de la récolte a sonné. Voilà. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent qui vous permet de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité financière. mais peut-être que vous récoltez les fruits de vos efforts dans un domaine qui est important pour vous, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle. Voilà. Tout d'un coup, en tout cas, là, il y a de la satisfaction et ça permet de pouvoir se projeter à nouveau autrement. Peut-être que vous avez même envie, puisque là, vous récoltez et que c'est plutôt abondant, agréable ou en tout cas joyeux et ça vous fait chaud au cœur, eh bien, ça vous permet de semer de nouvelles graines pour demain où là, il faudra encore entamer un cycle et avoir une certaine patience. Mais il y a peut-être du renouveau, peut-être que vous mettez en place de nouveaux objectifs, de nouvelles envies. Peut-être que ces deux cartes représentent également, parce qu'on a parlé de votre intériorité tout à l'heure, peut-être que vous récoltez la compréhension de beaucoup d'interrogations que vous aviez par rapport à vous-même, par rapport à votre entourage et que là, il y a une évolution qui se fait intérieure pour vous. Vous comprenez et ça vous permet d'avoir une nouvelle énergie, de nouvelles envies, de nouveaux objectifs, un nouveau regard sur la vie. En tout cas, c'est très beau. Que ça concerne des énergies extérieures ou que ce soit des énergies intérieures, il y a la possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau, de redémarrer sur une nouvelle énergie et il y a de la récolte. Donc, voilà, vous avez œuvré, peut-être pendant longtemps, vous avez fait preuve de patience, mais là, ça y est, vous allez pouvoir obtenir la récompense que vous méritez par rapport à ce que vous avez déployé comme effort pour obtenir ce que vous souhaitiez. toujours dans vos énergies personnelles, vous êtes plein de détermination et on vous parle de l'invisible. Avec la détermination, on vous dit que vous êtes capable d'avoir beaucoup de persévérance, vous êtes capable de faire preuve de beaucoup d'audace, que ce soit pour lancer de nouveaux objectifs, de nouvelles envies ou que ce soit pour traverser des obstacles. Vous avez beaucoup d'énergie avec cette carte, il y a une grande force intérieure, il y a de la force avec le soleil et il y a de la confiance en soi surtout. D'accord ? Et là, il y a peut-être une nouvelle confiance en vous qui vous permet d'aborder les choses autrement. En tout cas, vous foncez vers vos objectifs, rien ne peut vous arrêter, vous mettez beaucoup, beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie pour aller au bout de vos rêves, pour dépasser des obstacles. En fait, c'est une nouvelle version de vous-même, cette carte. on voit que vous sortez d'une certaine zone de confort qui était peut-être régie par la peur et qui là, voilà, peut-être qu'on a fait la lumière sur certaines zones d'ombre. Ah oui, ça me traverse l'esprit au moment où je vous parle, je ne vous ai pas parlé de ça. Peut-être qu'on vous révèle un secret ou qu'il y a une vérité qui éclate également ce mois-ci. Bon, c'est tout à fait possible. En tout cas, beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup de capacité à agir. Et avec l'invisible, on vous dit que vous avez envie de vous ouvrir à votre intuition ou que vous vous ouvrez à votre intuition ce mois-ci. C'est-à-dire que, voilà, vous avez une façon de regarder des choses qui est autre. Vous avez une perception qui fait que vous ne vous arrêtez pas à ce que l'on vous montre, mais que vous allez voir au-delà. Et pour cela, peut-être que vous faites confiance à votre intuition, peut-être que vous ouvrez à une nouvelle façon de considérer les choses, de les regarder, de les appréhender. Ça me rappelle cette papesse, d'accord, qui parlait d'intuition, de se relier à son intuition. On voit qu'il y a beaucoup d'ouverture pour votre intuition, ce qui vous permet peut-être d'avoir une plus grande confiance en vous également. Parce que quand on est relié à son intuition, qu'on lui fait confiance, écoutez, on est moins dans le doute, on est moins dans le mental, vous êtes plus capable d'agir et de vous faire confiance. Peut-être que cette clarté, elle est vous par rapport à vous-même. Ce que vous souhaitez avec ce valet d'épée, peut-être que vous voulez mettre en œuvre de nouvelles choses. On vient d'en parler, d'accord ? Vous avez de nouvelles envies. Peut-être que vous voulez vous ouvrir à de nouvelles, comment dire ? De nouvelles activités, de nouveaux centres d'intérêt, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de curiosité avec cette carte. Peut-être que vous voulez vous former à de nouvelles disciplines. Peut-être que vous voulez retrouver de la confiance en vous. Vous allez en retrouver de la confiance en vous avec le soleil. Peut-être que vous voulez retrouver un certain dynamisme parce que vous avez été fatigué, vous voulez retrouver de la motivation dans ce que vous entreprenez. Écoutez, là, tout est là pour cela, donc ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas déjà là en début de mois, ça va arriver. Peut-être que vous voulez changer votre état d'esprit, votre façon de réfléchir, de percevoir les choses, d'appréhender les situations, d'appréhender les êtres. Et ça, c'est possible aussi pour vous ce mois-ci. Vous avez la capacité de changer votre état d'esprit. Peut-être que vous voulez communiquer plus avec les autres, que vous voulez vous relier aux autres, voilà, que vous voulez changer votre manière de communiquer aussi, que vous travaillez à votre communication. Peut-être également que vous voulez vous relier à une personne que vous ne voyez plus, que vous attendez des nouvelles d'une personne qui vous manque. C'est tout à fait possible. Et peut-être que vous voulez vous ouvrir à votre intuition avec cette carte parce que vous voulez recevoir les messages. Voilà, vous ne voulez plus quand vous êtes face à un dilemme, face à un problème, vous ne voulez plus que ça tourne en permanence dans votre tête, que ça vous fatigue. Vous voulez recevoir les messages. Vous voulez avoir une compréhension globale des choses. Vous voulez vous ouvrir à votre intuition, à votre monde intuitif, voire créatif parce que l'intuition vous porte vers la créativité également. Ce qui va vous aider avec cette 3 de coupe, c'est de vous ouvrir sur le monde extérieur, de vous relier aux autres, de vous exprimer, donc de retrouver une certaine spontanéité et d'être plus dans l'extraversion que dans l'introversion. D'accord ? Là, on communique, on va vers les autres, on se relie aux autres, on est dans le partage, on est dans la communication et on est dans la bienveillance, la générosité, le bonheur, la joie, le dynamisme. Voilà, peut-être que vous devez sortir, rencontrer plus de monde, peut-être que vous devez faire un peu la fête, retrouver un peu de légèreté aussi. Peut-être que pour certains, j'aime, vous avez été trop sérieux, trop sérieux jusqu'à présent, là, il est temps d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et de remettre de l'air frais dans tout ça. D'accord ? Mais peut-être que l'on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous relier aux personnes en qui vous avez confiance, vos amis chers, votre famille, voilà, vous souder aux autres pour prendre de l'amour, du bien-être et vous aider à avoir l'énergie pour contrer ce qui est à contrer ou pour démarrer ce qui est à démarrer. Peut-être qu'avec cette carte, également, on vous demande de sortir pour rencontrer plus de monde parce qu'il y en a certains qui ont peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un au niveau amoureux ce mois-ci. Donc, hop, 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 il ne faut pas rester chez soi enfermé. Avec cette carte, peut-être qu'il est nécessaire, enfin, ce qui va vous aider, c'est de vous réconcilier avec une personne de votre entourage, d'accord ? Ou de reconstruire un lien qui a été coupé, d'accord ? Ça rappelle un peu les messages de ce valet d'épée. En tout cas, faites la fête, amusez-vous, retrouvez de la légèreté, reliez-vous aux autres, communiquez, ça va grandement vous aider. Alors, le défi avec cette deux de bâton, c'est que peut-être que pour certains gémeaux, vous avez une décision à prendre et il est l'heure de faire un petit bilan et ça demande de prendre son temps avant de décider, d'accord ? Donc, vous devez faire peut-être le bilan, bilan de vos ressources, bilan de votre expérience, de ce que vous avez compris, de vos capacités, de vos potentiels, de ce que vous possédez dans l'avoir. Voilà. Faites un petit bilan de ce que vous avez, faites un petit bilan ou allez faire un petit travail d'introspection, pour savoir où vous en êtes vous aujourd'hui, qui êtes-vous, vous, au jour d'aujourd'hui et où voulez-vous vous projeter pour demain ? Parce qu'on voit que pour certains, on va prendre la décision de mettre de nouveaux challenges dans sa vie. Donc, prenez votre temps pour faire la bonne analyse. On vous parlait d'analyse avec la papesse, elle est vraiment bien regardée au-delà du voile, donc regardez le terrain, voyez ce qui est possible, pas possible, faites preuve d'une certaine cohérence et honnêteté par rapport à vous-même. Ça me rappelle ce valet d'épée. et puis, voilà, faites un petit, un petit étude pour savoir ce que vous devez décider. Et puis, avec cette carte, bien évidemment, c'est bien de prendre un temps d'introspection pour regarder un peu les choses et faire une petite analyse, mais à un moment, il faut prendre une décision, il ne va pas falloir rester dans l'indécision toute sa vie ou fuir le fait de prendre une vraie décision à un moment ou à un autre. Le conseil avec ce valet de denier, c'est encore une fois, on vous le disait à l'instant, de planifier, d'élaborer les choses, de regarder le terrain, de prendre de l'information, de regarder où vous mettez les pieds, de faire des plans à long terme, d'évaluer les choses, voilà, soyez curieux, ça, curieux, vous le serez, mais soyez prudent, ancré et vraiment stable et concret, concrète pour les nouveaux objectifs que vous voulez poser dans la matière ou pour les décisions que vous devez prendre ou la décision que vous devez prendre, d'accord ? Donc, avec cette carte, élancez-vous vers le renouveau si vous avez l'opportunité de le faire, n'ayez pas peur, lancez-vous, soyez déterminés, faites-vous confiance et aller vers tout nouveau projet ou toute nouvelle énergie et puis, si ce n'est pas ça, bien écoutez, regardez le terrain sur lequel vous marchez, ayez une vision à long terme, voilà, soyez privilégiés une certaine stabilité, un certain équilibre et puis, et puis, une fois que vous avez décidé, faites preuve de beaucoup de détermination avec cette carte, soyez déterminés dans la poursuite de vos objectifs. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des relations avec les personnes aimées, nous avons la lame majeure de l'ermite. Alors, pour les célibataires, je vais commencer par ça. Les célibataires, peut-être que certains se sentent très bien dans leur célibat et n'ont pas l'intention de changer leur fusil d'épaule ou leur croyance, c'est possible. Mais malgré tout, avec cette carte, on vous engage à sortir de chez vous, on vous avait dit de vous ouvrir au monde et de vous relier aux autres parce qu'il est peut-être nécessaire de sortir de votre grotte, d'arrêter de vous recroqueviller sur vous-même, ouvrez-vous au monde parce que là, il peut y avoir une belle rencontre amoureuse qui n'est pas forcément désagréable. Donc, sortez de chez vous si c'est un peu difficile, écoutez, faites-vous violence et vraiment, ouvrez-vous aux autres parce qu'il peut y avoir de belles opportunités. Bon, peut-être que pour les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, encore faut-il faire l'effort de sortir mais votre célibat ne durera pas toujours mais peut-être qu'il est nécessaire que vous ayez encore un petit peu de patience. Voilà. Pour les couples qui vont mal, peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit travail d'introspection, de vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment, de vous relier à votre âme, à votre cœur, de vous relier à votre intuition pour peut-être s'il y a des zones d'ombre, si vous avez l'impression qu'on vous ment, s'il y a des choses à éclaircir pour être assez perspicace, servez-vous de votre expérience. Voilà. Et puis, maturez les choses, faites preuve, malgré tout, quelle que soit la situation de bienveillance et de sagesse, mais prenez la décision qu'il a mieux pour vous, soit de vous réconcilier, soit de partir, ça, ça vous appartient, vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc tous les cas de figure sont possibles, mais en tout cas, soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des personnes qui vous entourent, agissez avec maturité et sagesse, que la papesse et l'ermite sont les mêmes énergies, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de cœur, beaucoup d'intuition, beaucoup de capacité à comprendre les choses, beaucoup de spiritualité également avec ces deux cartes. Voilà. Donc, élevez-vous, évoluez, élevez-vous vers une dimension supérieure, une plus belle facette de vous-même. Voilà. Et puis, vous choisirez ce qui est juste pour vous. Pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions, tout va bien, peut-être que vous maturez un projet, vous avez envie de mettre en place de nouveaux objectifs pour votre foyer, votre famille, peut-être que vous êtes un peu dans votre bulle ce mois-ci parce que vous vous interrogez sur d'autres problématiques de votre vie mais que ça vous prend beaucoup, beaucoup de temps donc vous êtes un petit peu moins disponible pour les vôtres parce que, voilà, vous êtes dans votre bulle, vous avez besoin de faire un petit bilan, d'y voir plus clair en vous pour pouvoir vous projeter mieux dans l'avenir. Vous avez besoin d'aller éclairer des zones d'ombre, vous avez besoin d'avoir des réponses et pour cela, ça demande de faire un petit travail d'introspection, les réponses, vous les aurez, on l'a vu, mais bon, voilà. Donc peut-être que vous êtes un peu plus dans votre bulle et puis peut-être que si ce n'est pas le cas, vous êtes extrêmement agréable pour les personnes qui vous entourent ce mois-ci parce que vous avez déjà eu les compréhensions et là, vous êtes dans une dimension de vous-même qui est magnifique, c'est-à-dire beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture du cœur, beaucoup de capacité à comprendre les autres, beaucoup de gentillesse, de bienveillance, de sagesse, de maturité, très, très belle, très belle énergie. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une autre très jolie énergie puisque nous avons le cavalier de Denier qui est l'être le plus responsable, je crois, du tarot. Donc, à cette place-là, c'est plutôt pas mal. ça veut dire que vous êtes très sérieux, sérieuse, faites preuve de rigueur, vous êtes là à la tâche, on peut vous faire confiance, ce qui doit être fait est fait, ce que vous faites est bien fait, c'est-à-dire que vous étudiez le terrain, vous ne prenez pas des décisions n'importe comment, mais au contraire, vous prenez votre temps, s'il y a des décisions à prendre, vous êtes capable vraiment d'aller explorer les coins, les recoins, d'aller regarder même ce qui est derrière l'évidence pour trouver où se cache la petite bête désagréable, voilà, vous êtes extrêmement sérieux, sérieuse, vous êtes extrêmement ancré, concret, vous êtes capable de réussir, alors, vous avancez, mais vous avancez doucement, donc peut-être que pour certains, il faudra faire preuve d'un peu de patience, on en avait parlé tout à l'heure, parce que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, mais les choses avancent tout de même, vous êtes sur un chemin où il y a plus d'abondance, et si les choses avancent doucement, c'est qu'il faut respecter la notion du temps, peut-être qu'elle vous préserve, d'accord, voilà, alors il peut y avoir évidemment des promotions, de nouveaux projets, de nouvelles envies, mais en tout cas, voilà, peut-être que ça n'ira pas rapidement, 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 mais en tout cas, les choses évoluent au mieux pour vous, il y a plus d'abondance, on peut s'appuyer sur vous, on peut vous faire confiance, vous êtes la personne sur laquelle on peut compter, vous ne ferez pas n'importe quoi, n'importe comment, donc ça c'est merveilleux, très beau, et vous êtes quand même, j'ai quand même l'ermite et le cavalier de Denier l'un à côté de l'autre, vous êtes dans un processus d'évolution avec le soleil et la papesse, vous êtes en pleine évolution, donc laissez le temps au temps, à la fin du mois avec cette lune, peut-être que vous vous ouvrez à votre sensibilité, peut-être, voilà, il y a une évolution qui se passe au niveau humain, vous ouvrez plus à votre sensibilité, peut-être que vous vous ouvrez à votre intuition, peut-être que vous recevez des messages, que les choses vous apparaissent plus clairement, on a vu que s'il y avait certaines zones d'ombre, c'est vrai qu'avec la lune, les choses peuvent être un peu nébuleuses comme avec la papesse, mais vous allez aller éclairer ces zones d'ombre, donc peut-être que vous trouvez les compréhensions aux interrogations que vous aviez, d'accord, peut-être que vous faites plus appel à votre intuition et moins à votre mental et ça vous aide, bon, peut-être que vous êtes capable de faire preuve d'une très grande créativité, s'il y a des obstacles ou des solutions à trouver, vous allez les trouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créativité, peut-être que ce qui vous occupe le plus à la fin du mois, c'est votre famille, c'est l'être aimé, ce sont les personnes chères à votre cœur, d'accord, voilà, peut-être que vous vous recentrez sur les liens qui sont importants pour vous et si jamais vous n'avez pas fait toute la lumière sur des situations, des zones d'ombre, peu importe ce qui vous occupe, écoutez, en tout cas, on a quand même le principe féminin et masculin sur la table de soleil et la lune, donc déjà, il y a un très, très bel équilibre qui vient pour vous en fin de mois, peut-être que les compréhensions seront sur la fin de mois parce que ce soleil va venir éclairer cette lune, mais peut-être qu'il y a une nouvelle dimension de vous qui s'ouvre avec une belle, comme je vous l'ai dit, une belle sensibilité, mais si vous êtes en chemin et que tout n'est pas encore totalement clair, faites preuve de patience, les choses évoluent, elles avancent, elles avancent peut-être un petit peu plus doucement que vous le souhaiteriez, mais elles avancent, donc faites confiance, les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure, même si tout n'est pas clair, clair, clair dans votre tête à la fin du mois. Bon, moi je vois quand même qu'il y a un mieux-être intérieur, parce que dans votre monde intérieur, vous voyez, avec cette 4 d'épée, on retrouve de la piétude, on retrouve du calme au niveau du mental, avant la 4 d'épée, c'est la 3 d'épée, c'est vraiment les interrogations, les angoisses, les peurs, les souffrances, là tout d'un coup non, là on se régénère, on se reconstruit, waouh, on a retrouvé le calme au niveau de vos pensées, vous ne vous triturez plus la tête comme avant, vous ne vous angoissez plus comme avant, enfin vous pouvez souffler parce que vous avez eu des compréhensions avec ce monde que nous avions déjà sous la papesse, qui rejoint la papesse d'ailleurs au niveau des compréhensions, vous avez compris pourquoi vous avez vécu certaines choses, vous avez compris les expériences que vous avez vécues, vous donnez du sens, à ce que vous vivez, il y a des réponses qui viennent pour vous, il y a de la complétude, ça y est, vous avez fait le tour de la question sur un point en tout cas et vous avez la compréhension totale et vous pouvez enfin amorcer un nouveau cycle et vous avez compris les choses parce qu'il y a vraiment un très très bel alignement corps, âme, esprit ce mois-ci pour vous, vous êtes bien alignés, il y a un bel équilibre, donc il y a quand même, vous êtes aidés par la vie, soit qu'on vous montre les choses, soit qu'on vous donne la possibilité d'y avoir accès au niveau intérieur, il y a un bel alignement, une belle harmonie intérieure chez vous, beaucoup de complétude, vous êtes assez satisfait, satisfait de là où vous en êtes aujourd'hui, de la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, de ce que vous avez compris, de votre évolution, c'est assez beau toutes ces énergies et ça permet de retrouver une certaine paix d'esprit, vous collaborer mieux avec les autres, alors là, c'est votre monde intérieur, mais vous collaborer mieux avec vos différents, comme je vous écore âme, esprit, les différentes, zut, bon, vous réconciliez votre être intérieur et vous collaborer avec toutes vos parties, voilà, c'est ça que je voulais vous dire et ça permet de vous alléger, de retrouver vraiment plus de douceur et plus de paix et on voit que la paix, elle sera là avec ce six de coups parce qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de bien-être retrouvé, beaucoup de douceur, alors il peut y avoir une réconciliation avec une personne aimée, ça c'est tout à fait possible, ça fait plusieurs fois que nous en parlons, peut-être que vous retrouvez votre spontanéité d'enfant, on parlait de l'enfant avec le soleil, alors peut-être que certains accueillent un enfant, ou mettent en route un enfant, mais vous retrouvez votre sécurité que vous, la sécurité que l'on peut ressentir lorsqu'on est enfant parce qu'on est juste dans l'instant présent, on ne se pose pas dix mille questions sur l'avenir et voyez cette quiétude elle est là également, mais peut-être que vous lâchez une certaine nostalgie d'un passé, on avait parlé tout à l'heure d'un obstacle, il fallait nettoyer quelque chose, peut-être que vous arrivez à nettoyer cette chose et que vous lâchez une certaine nostalgie du passé, c'est tout à fait possible parce que vous retrouvez et vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez un meilleur équilibre, vous savez mieux où vous voulez vous projeter, c'est plus facile pour vous, vous êtes capable d'équilibrer les différents paramètres de votre vie, vie professionnelle, vie affective, enfin en tout cas, il y a un meilleur équilibre et vous retrouvez la voie du cœur, vous vous réouvrez dans votre cœur, il y a beaucoup de bien-être, de beauté, de douceur, de joie, c'est très beau, très beau, très belles énergies pour vous mes chers Gémeaux. Alors les messages que j'ai tirés pour vous avec les accords Toltec, on vous parle de voyez les autres tels qu'ils sont, quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle. Alors on vous dit, quand on voit autrui tel qu'il est et que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Écoutez, on a parlé de tout ça tout à l'heure et je vois qu'il y a des compréhensions qui viennent pour vous et plus de maturité par rapport au fait d'aborder les situations ou les êtres autour de vous. Donc vous évoluez, je vois, et vous ne ferez plus du comportement des autres une affaire personnelle, en tout cas, on vous le conseille. Et on dit que « Que votre parole soit impeccable, remplacez la peur par l'amour. » Très joli message. « L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. » Alors ça me parle dans vos énergies personnelles, ces graines que vous allez semer, c'est peut-être par rapport à un état d'esprit, peut-être que vous retrouvez plus de positivité ce mois-ci parce qu'il y a une belle évolution pour vous. Donc là, ce dont nous parlions, c'est peut-être au niveau intérieur et donc surtout semer des graines d'amour et voilà, faites attention à ce que vous mettez dans vos pensées. Donc je reprends. « L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences de l'amour. » Voilà, écoutez, très joli message qui reprend un peu tout ce qu'on a dit. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Ça me donne plus, ça donne plus de visibilité à mes vidéos et à ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait également. Vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. à bientôt.